Et maintenant, c'est la finale. Nous sommes à la veille de la rencontre. L'entraînement est terminé. Les Hongrois chassent la hantise du match en jouant au quart. A quelques kilomètres des Hongrois, les Italiens ont installé leur camp. Monsieur Pozzo, leur sélectionneur, distribue le courrier. Meazza, le capitaine. Viola, le fameux avançant. Les joueurs italiens partent pour une courte promenade dans la forêt de Saint-Germain. Et c'est l'unique entraînement qu'ils prennent. Seul maintenant, le repos compte. C'est aujourd'hui la finale. Depuis les Jeux Olympiques de 1924, jamais une réunion aussi grandiose ne se déroule. qui se déroula au stade de Colombes. Bien que le match ne doive commencer qu'à 5 heures, c'est André Hollot et Olivieri, le gardien de but. Quelques instants plus tard, les Hongrois, à leur tour, arrivent au stade olympique. Les Hongrois paraissent soucieux. Leur équipe a subi d'ultimes modifications et c'est peut-être la cause de leur inquiétude. Le président de la République est arrivé. Les deux équipes se sont rangées devant la tribune officielle. Voici l'équipe hongroise. Sabo, gardien de but. Sarossi, avançante. Voici l'équipe italienne. Meazza, intérieur droit. André Hollot, demi-centre. Viola, avançante. Rava, arrière droit. Olivieri, gardien de but. Le général Vaccaro présente au président de la République les joueurs italiens. À leur tour, les joueurs hongrois sont présentés au chef de l'État. Peine par pleine. Le match reprend. Les Italiens ralentissent la lune. La tâche des Hongrois se trouve facilité et ils en profitent pour attaquer. Olivier, Olivieri, le portier italien, doit à son tour défendre ses buts. Les Italiens procèdent par de dangereuses contre-attaques. Au cours d'une action confuse, Sarossi, l'avançante hongrois, marque un deuxième but pour son équipe. Léon court peu de temps. Viola, en possession de la balle, marque un quatrième but. Les deux équipes sont à égalité, un but à un. Leurs chances de remporter la victoire sont intactes. Les Italiens auraient-ils présumé de leur force ? Non, ils reprennent le contrôle du match. Ils font une splendide démonstration de football rapide et efficace. Ils déroutent littéralement les défenseurs hongrois. Ils se passent et se repassent la balle. Mais Hadza va tirer au but. Non, il sert Viola qui marque un but magnifique. Les Italiens ont concrétisé leur supériorité. La foule applaudit les spectacles que leur offrent les brilleurs Italiens. L'extrême-gauche colla aussi et inscrit un troisième but. Les Italiens qui, au début du tournoi, font laisser sainter sa joie, son équipe ne peut plus être battue. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le match est terminé. L'Italie bat la Hongrie par 4 buts à 2. Les joueurs Italiens reçoivent la récompense de leurs longs efforts. Ils conservent le précieux trophée, la coupe du monde. Les joueurs débordants de joie se félicitent, s'embrassent. Dans les tribunes, la foule manifeste son enthousiasme pour le beau spectacle qu'elle vient de voir. Mais Hadza, le capitaine de l'équipe italienne, reçoit des mains du président de la République la coupe du monde qui retournera en Italie où elle était déjà depuis 4 ans et où elle restera encore 4 ans jusqu'en 1942. date du prochain rassemblement mondial des footballeurs de toute nationalité et de toute race. Ainsi se termine en apothéose la 3e coupe du monde à laquelle plaire part 36 nations. Jamais dans aucun pays, compétition de football d'une telle importance n'avait été mise sur pied. Elle ne fut entachée d'aucune irrégularité. Son organisation fut en tout point parfaite et son prestigieux succès est à la gloire du football et de la France.